Cela fait maintenant 8 ans que le maternathlon est organisé sur la commune de Saint-Paul. Cette journée d'animation marque le début d'un cycle afin de finaliser les apprentissages enseignés en cours. Ce n'est pas moins de 4062 écoliers qui ont participé à divers ateliers sportifs, tels que le premier dans sa maison, le chamboule-tout, le loup et les cabris, la course du petit poussé ou encore la rivière à traverser. Nous travaillons en collaboration avec la mairie de Saint-Paul et puis les trois conseillers pédagogiques EPS des circonscriptions de Saint-Paul, Saint-Paul 1, Saint-Paul 2, Saint-Paul 3. qui sont elles-mêmes gérées par des inspecteurs d'éducation nationale. L'objectif au cœur de ce dispositif, c'est d'abord d'organiser une rencontre entre toutes les classes maternelles qui, peu ou prou, travaillent sur des jeux athlétiques tout au long de l'année. Peut-être aujourd'hui c'est la fin de leur cycle, peut-être c'est le début, peut-être on est au milieu, mais en tout cas c'est une façon de rassembler des enfants qui utilisent des ateliers similaires dans leurs écoles, où ils peuvent toute l'année. Là on est avec des élèves maternelles, donc des écoles primaires, élémentaires, maternelles. De ces éléments, ce qu'il en ressort, c'est parfois des idées pour des gens qui débutent, des idées d'ateliers, des idées de choses qu'on peut mettre en place, simplement sans énormément de matériel pour développer des qualités athlétiques chez les élèves. Et dès les toutes petites sections, les enfants de 2 ans qui sont là avec nous aujourd'hui, et jusqu'à 6 ans, toute la scolarité de maternelle. Tous les ateliers sont encadrés par des élèves de cours moyen, de CM1 ou de CM2, des écoles de la circonscription, qui à la fois apprennent les règles des jeux, et puis à la fois apprennent à se comporter, à animer un jeu en présence d'élèves tout petits parfois. On fait un compte-rendu, voilà, pour nos supérieurs hiérarchiques, pour la mairie, pour laisser une trace, pour les écoles. Les élèves ont un diplôme, jusqu'à cette année, ils ont un goûter qui est offert par la mairie. Une collation, voilà, je pense qu'à partir de l'année prochaine, ils auront tous des casquettes. On en est au moins à 8ème édition du maternathlon de Saint-Paul. Ça grossit tous les ans, on a entre 95 et 100% des classes maternelles de Saint-Paul qui sont là aujourd'hui. Voilà donc une semaine bien remplie pour les maternelles de petite à grande section, qui se sont adonnées aux épreuves d'équilibre, de parcours d'agilité, de jeu de lancée. Tout cela sans aucune récompense, juste pour le plaisir du sport, le goût de l'effort, grâce à ce rendez-vous du maternathlon, dont la prochaine édition aura lieu en 2018, juste avant les fêtes de Noël.